... Hirsch-Henri Borland est né en 1927 à Paris, dans une famille d'immigrés russes de 9 enfants. Les plus jeunes sont évacués à la veille de la déclaration de guerre dans le Maine-et-Loire, avec leur mère. Ils s'installent à Saint-Lambert-du-Latay, où le père les rejoint. Les enfants sont scolarisés dans l'école catholique du village et baptisés. Henri fait sa première communion. Le 15 juillet 1942, des Allemands en uniforme viennent arrêter les membres de la famille âgés de 15 à 50 ans. Sa mère, 42 ans, une sœur, un frère, et Henri, tout juste âgé de 15 ans. Ils sont emprisonnés au Grand Séminaire d'Angers, hommes et femmes séparés. Deux jours plus tard, les Allemands ramènent la mer à Saint-Lambert et prennent le père. Le 20 juillet, tous quatre sont embarqués à la gare Saint-Lau d'Angers. Le convoi arrive à Birkenau le 23 juillet. Huit jours avant, j'étais avec papa et maman, un petit garçon, poli, gentil, pas très téméraire, faisant pas... J'étais pas un casse-cou et je me suis trouvé balancé, là, dans cet univers, sans transition. Et le premier choc, après cette arrivée comme ça, infernale, ça a été de nous faire mettre tout nu. Moi, j'avais 15 ans, j'étais pudique, ça m'était jamais arrivé de me mettre nu comme ça en public, et c'était intolérable. Et... Bon. Aujourd'hui... Évidemment, j'ai du mal à... On peut se dire que c'est pas grand-chose, hein. Mais... J'étais un petit garçon pieux, avec le sens du péché, avec une pudeur, avec... Et il a fallu se mettre tout nu devant tout le monde. Et à ce moment-là, on nous a tendus et rasés. Alors, on a défilé, et puis, en un rien de temps, c'est de tous trouver le crâne rasé. Et... On nous rasait les poils. On m'a rasé les poils sous les bras, on m'a rasé les poils du pubis, on nous faisait mettre accroupis en écartant les fesses pour nous raser les poils autour de l'anus. Et moi, j'ai subi tout ça. J'avais pas le moindre poil, mais... On m'a rasé. On a passé le rasoir partout. C'était tout ça, tout de suite, d'emblée, comme ça. Quelques jours après m'avoir cueilli chez papa et maman, c'était très, très insupportable. Et puis... Et puis après, ça a commencé, c'est le travail. Et c'était encore l'enfer, puisque, je vous dis, à cette époque, on était en plein été, on travaillait... On faisait... Je me souviens de... Un travail qui consistait à apporter ce qu'on appelait des tragues. C'est-à-dire, c'était des espèces de caisses en bois avec, de chaque côté, comme des brancards. Il y avait un type devant, un type derrière. On chargeait ça de terre et de cailloux et on allait le porter ailleurs, on vidait ça. Et les caisses étaient affreusement lourdes. On courait sur un chemin où, de chaque côté, il y avait des gens avec des bâtons, ce qu'on appelait les phares arbeitères et les capots, qui nous tapaient dessus pour nous faire courir plus vite. C'était fait sans esprit de rendement ni d'efficacité. C'était des fois, on creusait un trou pour en boucher un autre et on recommençait. et tout ça sous le soleil, avec une grêle de coups qui tombait de partout, avec les hurlements, dans une langue qu'on ne comprenait pas, en tout cas que je ne comprenais pas. Et c'était l'affolement. Très vite, on nous a séparés de mon père et on nous a mis dans une baraque de jeunes qui s'appelait la Morarche où il est à l'école de maçonnerie. Et je suis resté donc à l'école de maçonnerie pendant tout le reste du temps à Birkenau. Avec votre frère ? Avec mon frère, oui. Alors, bien sûr, j'ai probablement survécu parce que j'avais mon frère avec moi. Et alors, au début, on voyait mon père tous les soirs. Et puis un soir, on ne l'a plus vu. Et puis, j'ai su après qu'il était mort. C'est-à-dire, j'ai eu confirmation avec la date de sa mort. Après votre sortie du camp ou quand vous y étiez encore ? Quand j'y étais encore. Après mon retour, plus tard, un an et demi, deux ans plus tard, j'ai eu par un camarade, Jacques Linger, qui travaillait dans les bureaux et qui a pu me donner la date de la mort et de mon père et de mon frère. Donc, je suis resté à la mort à Choulay. Mon frère a veillé sur moi et d'autres aussi. J'ai eu des maladies. Tout le monde a eu des maladies. Je parle de moi, mais c'est le cas de tout le monde. J'ai eu donc des plaies partout. J'ai eu la dysenterie. J'ai eu le typhus. J'ai été couvert de poux, comme tout le monde. Et ça, c'était mes 15 ans. Et c'était donc la première année ? C'était les deux premiers mois. Je parle des deux premiers mois. Donc, votre père a disparu très vite. Voilà. Mon père a disparu à ce moment-là. Alors, je sais que quand il revenait le soir du travail, il se lavait avec beaucoup de soins et puis il m'incitait à être propre aussi. On allait dans les waters où il y avait une source de flotte et on se lavait. Et bon, puis un jour, je ne l'ai pas revu. Et qu'est-ce qui s'est passé, vous savez ? Non, je ne sais pas. Je sais simplement que sans doute quand il a senti qu'il ne tiendrait plus longtemps, il ne s'est jamais plaint devant moi, au contraire. Il m'a dit « Tu sais, moi, je ne sais pas si je reviendrai d'ici parce que je ne suis plus tout jeune. » Il avait 54 ans, je crois. Et il a dit « Mais toi, tu es jeune, toi, tu vas rentrer et il faut que tu penses à ta mère, à tes petits frères et sœurs. Ils auront besoin de toi. » Enfin, je sais que mon père savait que j'étais très attaché à ma mère et que je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, on parle de maladie. Les plaies, par exemple, les plaies, c'était épouvantable parce que même une petite plaie, ça pouvait entraîner la mort parce que ça s'infectait, on était en état de moindre résistance et ça ne guérissait pas. D'autre part, on marchait, on était mal chaussés et dès que les pieds étaient touchés, ça pouvait être aussi la mort parce qu'on ne pouvait pas se déplacer et parce que ça s'envenimait et puis parce qu'on marchait mal et quand on marchait mal, on prenait des coups. Il ne fallait pas attirer l'attention, il fallait se faufiler et on avait besoin d'être alerte pour ça. Et la dysentrie, c'est difficile d'expliquer à des gens qui sont en liberté. Nous, il fallait être propre, il fallait passer inaperçu et quand vous avez la dysentrie, que vous avez des diarrhées qui vous prennent comme ça, il faut courir aux toilettes, il faut courir au WC et on n'était pas libre, on n'avait pas le droit donc c'était épouvantable et dès qu'on sentait mauvais, tout le monde avait envie de nous taper dessus et c'était les appels qui duraient des heures avec les boyaux qui vous tordent et qui une envie répressive d'aller à la selle, en plus on était faible, on mangeait des cochonneries, on avait ces microbes qui nous travaillaient l'intestin, c'était quelque chose, c'était infernal aussi, c'est insupportable et donc il fallait se laver, il fallait laver les pantalons qu'on avait souillés, il fallait surtout, surtout, surtout pas laisser voir qu'on était malade, ne pas sentir mauvais, rester propre, etc. Donc, c'était un souci incroyable. Le typhus, c'était l'hébétude, la maladie, le typhus, le nom vient, être dans un état de typhus, c'est être dans un état d'hébétude, c'est de là que vient le nom. Et quand on a le typhus, bien sûr, on est très malade, on a une température qui peut monter à 40 et on n'a plus de force et on a une baisse de tension, on ne voit plus très clair, on a des jambes en flanel et tout ça, avec le régime du camp, avec le travail, avec la chaleur dans la journée ou le froid, c'est un climat continental, ce n'est pas une région avec un climat agréable, c'est tout le contraire, c'était les marécages, c'était une région insalubre et tout ça, en étant malade, c'était le cauchemar multiplié par par X donc c'était c'était il y avait les morts en pagaille, c'était une épidémie et ça tombait comme des mouches et et bon c'est des miracles tous les jours pour c'était des miracles tous les jours pour rester en vie. En plus de ça, j'ai eu une petite chose mais j'ai eu une espèce de mycose sur la tête et j'avais comme des plaques sans cheveux comme un damier sur le crâne et ça aussi c'était pas bien parce que ça faisait malsain, mal propre et donc à chaque fois que j'avais l'occasion de me faire tondre je me faisais tondre le plus ras possible pour que ça se voit moins parce qu'on avait la hantise des sélections et quand il y avait une sélection on nous faisait mettre nus et nus les plus faibles ceux qui se présentaient le moins bien étaient sélectionnés pour pour la mort donc par exemple cette plaie que je vous ai montrée ça me à la jambe je m'arrangeais toujours quand on était nus il y avait donc le fameux docteur Mengele qui passait et il disait à droite, à gauche à droite, à gauche et quand il passait devant nous on devait se mettre au garde à vous et se tourner pour qu'il nous voit de face et de dos alors on bombait le torse on essayait de se montrer à son avantage et quand je me tournais je me tournais toujours pour que le côté où j'avais la plaie ne soit caché donc vous voyez qu'il y avait ce souci à la fois on était très mal et en même temps on essayait de donner l'illusion qu'on était solide qu'on tenait debout et qu'on pouvait faire face on pouvait travailler vous aviez dit tout à l'heure qu'en arrivant au camp il n'y avait pas encore de chambre à gaz oui alors est-ce que vous l'avez appris en cours de séjour et comment ? les chambres à gaz ah bah oui tout le monde c'était des choses que tout le monde savait les crématoires les chambres à gaz le crématoire on le voyait fumer on sentait l'odeur de chair brûlée dans le camp quand il y avait ça fonctionnait donc nous les anciens on savait tout les nouveaux ne voulaient pas croire et on les trouvait évidemment naïfs et un peu irritants parce que nous on on avait on savait ce qui se passait on savait tout et on on ne se berçait pas d'illusions c'est-à-dire que je pense qu'on n'avait pas l'espoir qu'on en sortirait vous pensiez que vous ne nous en sortiriez pas qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on s'en sorte et que ça ne veut pas dire que quelque part on n'espérait pas quand même envers et contre tout mais je veux dire qu'on savait que c'était qu'on ne sortirait pas on savait aussi que on savait on pensait que les allemands effacerait les traces c'est pour ça qu'on avait tellement on éprouvait le besoin on voulait tant que ça se sache parce qu'on se disait ils font tout pour qu'il ne reste pas de traces ils nous éliminent et ils élimineront les traces avec nous donc il y avait par exemple ceux qui travaillaient aux undercommandos qui eux travaillaient au four crématoire qui sortaient les morts des chambres à gaz et qui les brûlaient dans les fours crématoires périodiquement on les tuait et on les renouvelait donc on savait que c'était une pratique du camp que de d'illuminer les témoins dans l'après-midi les premiers tanks américains sont arrivés dans la ville on les a vus arriver on les a vus les tanks s'immobiliser relever leur coupole en très peu de temps on a vu les enfants sortir des maisons les petits allemands entouraient les tanks on a vu les soldats américains qui sortaient qui ont commencé à distribuer des friandises aux allemands aux enfants on a trouvé ça surréaliste nous on pensait voir arriver des guerriers vengeurs qui allaient faire un massacre chez les allemands nos bourreaux etc et on ne pouvait pas les approcher parce qu'il y avait tous ces allemands tous ces enfants qui étaient là et eux c'était des grands gentils garçons qui distribuaient des friandises physiquement j'étais dans un bon état puisque les six derniers mois j'avais mangé à ma faim j'étais en forme je me sentais bien j'étais infiniment heureux d'être libre c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer mais on avait vécu trois ans dans les pires malheurs les pires souffrances on avait vu mourir des gens sous les coups on avait fracassé le crâne on avait tranglé on avait pendu ils étaient morts d'épidémie de maladie ils étaient morts de faim je ne vous ai pas trop parlé de la faim mais peut-être parce que c'est difficile ça risque pour vous parler des souffrances et de la faim c'est un peu un peu difficile de dire ce qu'on pouvait ressentir au début quand je suis arrivé dans le camp donc j'avais 15 ans je sortais d'une famille on était à la campagne j'étais entouré d'affections j'adorais ma mère j'avais le sentiment que j'étais son préféré et j'étais le petit chéri de sa maman on était bien nourris c'était à la campagne on manquait de rien donc il y avait l'affection il y avait les frères et soeurs il y avait les copains il y avait l'école il y avait tout un tas de choses on était heureux puis en 8 jours je me suis trouvé plongé dans l'enfer et puis il n'y avait rien à manger et puis la faim la peur la panique s'est installée et alors dire ça à des gens j'étais malheureux j'avais mal j'avais froid j'étais désespéré j'étais paniqué et j'avais 15 ans et j'avais pas ma maman à côté de moi et elle me manquait terriblement et je me suis mis à avoir faim mais comme on n'imagine pas parce qu'on a faim quand on est des fois parce qu'on n'a pas mangé parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on est en retard parce que bon mais la faim de quelqu'un qui mange peu depuis des jours et des semaines c'est une faim qui l'envahit tout entier c'est à dire qu'on n'a pas d'autres pensées on n'est pas autre chose qu'une faim toutes les cellules créent famine on maigrit on fait des efforts prodigieux des efforts physiques on lutte contre le chaud on lutte contre le froid on lutte contre les coups contre la panique sans se nourrir et à ce moment là la faim c'est quelque chose qui vous envahit totalement on n'a pas de pensée on n'est pas malheureux on est affamé et je voulais justement vous dire une chose quand je parlais de la faim précédemment hors caméra et je disais qu'un jour au lycée au lycée Saint-Louis j'étais en première et le samedi matin j'étais souvent en retard j'avais pas le temps de prendre mon petit déjeuner plus tard donc ? oui plus tard après la guerre c'était deux heures de maths le samedi jusqu'à midi et j'avais pas mangé donc j'avais faim le matin et un jour pendant ces maths qui m'ennuyaient j'avais écrit un petit poème justement parce que cette faim me renvoyait à cette faim que j'avais connue dans les camps et j'avais écrit c'était une époque où on étudiait la poésie donc je m'exprimais volontiers en vers et j'avais écrit lorsque mes boyaux crient je cesse de penser j'oublie les crématoires et leurs noirs cheminées je vais le ventre vide et la faim me libère j'avais écrit ça parce que c'est une remarque que je m'étais faite souvent c'est que les gens affamés c'était pas des gens démoralisés c'était des gens qui pensaient pas les pensées noires le désespoir la déprime c'était ceux qui étaient bien nourris qui avaient des idées noires qui savaient qu'ils s'en sortiraient pas l'affamé lui il aurait presque une meilleure morale c'était quelqu'un c'était quelqu'un qui pensait pas il n'avait qu'une chose c'était manger et on pensait à la nourriture on rêvait de nourriture on cherchait un trognon de chou un bout de pomme de terre n'importe quoi c'était la faim ça nous absorbait entièrement donc parler de la faim à des gens qui n'ont pas connu cette faim là ça veut rien dire ça veut rien dire c'est vous parler dans une langue que vous n'êtes pas même de comprendre c'est sur toute une accumulation de détresse physique une détresse de plus qui les recouvre toutes et qui les anéantit toutes et qui on n'est qu'une faim voilà il y a des gens qui se seraient fait massacrer pour sachant qu'on allait les massacrer pour se mettre quelque chose sous la dent pour manger quelque chose donc la faim c'était quelque chose c'était quelque chose de 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 omniprésent et le jour et la nuit et il y avait ceux qui lorsqu'ils recevaient leur ration se précipitaient dessus et la mangeaient jusqu'à la dernière miette il y a ceux qui avaient atteint un stade bizarre où ils gardaient leur pain pour le cas où ils auraient encore plus faim et qu'ils laissaient leur pain rassire ou qu'ils se le faisaient voler bref il y avait toute une pathologie de la faim et des rapports à la nourriture mais la faim c'était c'était la grande affaire et je suis arrivé au 159 rue du Châtelet-Rentier et ma mère m'attendait au troisième étage à la fenêtre et quand je suis entré dans la courge j'ai vu ma mère qui était devenue toute blanche elle a vu son petit garçon qui avec tous vos autres frères et sœurs donc qui étaient restés avec elle elle a vu son petit garçon qui rentrait seul sans son mari sans son autre fils et sans sa fille voilà mais elle avait déjà eu par la radio entendu parler d'Auschwitz et elle avait entendu dire des horreurs et elle elle s'attendait pas trop à nous voir rentrer voilà alors donc j'ai retrouvé mes frères et sœurs j'ai mon frère aîné lui est-ce qu'il était là je crois qu'il était il s'était pas encore engagé dans la première armée je crois qu'il était encore à Paris oui il était à Paris et je me souviens plus est-ce qu'il était déjà revenu oui si si lui il avait été dans la première armée puis il était revenu à Paris parce qu'il s'est engagé pour la jusqu'à la libération du territoire donc il a été avec Fabien jusqu'à la frontière et ensuite il est revenu à Paris donc mon frère aîné était là mes frères et sœurs étaient là ma mère était là et à partir de ce moment là donc ça a été les retrouvailles que vous imaginez moi j'avais retrouvé ma petite maman et a commencé un défilé les gens je ne sais pas comment ils ont appris que j'étais là et de tous les coins de Paris et de la banlieue sont arrivés des gens avec des photos pour me demander est-ce que vous avez connu un tel est-ce que vous avez connu un tel et ma mère était assise souvent là parce qu'elle n'arrivait pas à me quitter les yeux et les gens me demandaient et des fois j'étais gêné de devoir dire devant elle des choses je ne voulais pas attrister ma mère je ne voulais pas qu'elle ait enfin je ne voulais pas évoquer les souffrances de ses enfants, de son mari et alors c'est à ce moment là que je parlais des fois dans des langues qu'elle comprenait moins mais c'était difficile parce que elle comprenait le yiddish elle comprenait le russe et elle a découvert son fils qui parlait le yiddish et c'était très drôle parce qu'avec ma mère je pouvais donc avoir des conversations yiddish mais il y avait quelque chose qui la désolait c'est que je parlais le yiddish avec un accent polac et ça ne l'aimait pas du tout parce que comme beaucoup de juifs russes pour elle les juifs polonais c'était un peu des voyous alors voilà mais je parlais russe aussi avec elle et on avait cette complicité puisque mes frères et soeurs quand on voulait on pouvait essayer de parler en secret et ils ne comprenaient pas fin octobre 1944 Henri avait été évacué en train vers Berlin il a séjourné dans divers camps avant de parvenir à Ordruf qui dépend de Burenwald il s'en était évadé au moment de l'évacuation le 3 avril 1945 sa soeur Denise son frère Bernard et son père n'ont pas survécu Muni du seul certificat d'études primaires après 3 ans de camp à 18 ans Henri entre en 3ème au cours complémentaire à 28 ans malgré plusieurs séjours en sanatorium pour soigner une tuberculose il est docteur en médecine Henri est père de 4 filles grand-père de 7 petits-enfants depuis sa rencontre avec témoignage pour mémoire dont il est le secrétaire général il a recueilli les récits de survivants de la déportation témoigné dans les lycées les collèges et pour la formation des enseignants Henri Borland est administrateur de la Fondation pour la mémoire de la déportation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada